Tu veux dire quoi, ma façon de parler ? C'est quoi ? Non, tu sais, t'es marrant, c'est rigolo, ta façon de raconter les histoires, tout ça. Marrant comment ? Qu'est-ce que tu me trouves de marrant ? Bon, je suis un gros fan de Scorsese, voilà, je vous le dis, c'est mon réalisateur préféré, j'irai une fois spoiler ma vidéo sur mon top 10 de réalisateur préféré, donc je me sentais un petit peu obligé de faire une vidéo sur lui. C'est à Flushing, quartier se situant dans l'arrondissement de Queens à New York, que Scorsese naît. Ses parents, Catherine Scorsese et Charles Scorsese, sont eux-mêmes acteurs, et je pense que ça a un petit peu influencé notre Scorsese pour son amour au cinéma. Même si au début, Scorsese, bah, étonnamment, il voulait être prêtre, mais à cette époque, il est trop jeune et indiscipliné pour s'engager si tôt, et donc il va être renvoyé après un an. Il termine donc ses études à la Cardinal Hayes School, située dans le Bronx, puis intègre l'université de New York en 1960, où il fréquente les cours de cinéma de la Teach School, et obtient une maîtrise en 1966. Il sera d'ailleurs professeur dans cette université de 1968 à 1970. Ce gars est déjà professeur dans une université à plus de 20 ans. Mais déjà à l'université, Scorsese montre de quoi il est capable avec plusieurs courts-métrages, dont le très remarqué The Big Shave, qui remporte de nombreux prix. Il signe ensuite son premier long-métrage, Who's That's A Knocking At My Door, sorti le 15 novembre 1967. On peut d'ailleurs retrouver un de ses acteurs fétiches parmi tant d'autres, Harvey Kettel. Ensuite, Scorsese participe en tant que monteur et assistant réalisateur au film Woodshock de Michael Watley, sur le festival de Woodshock en 1969. Au début des années 1970, il déménage à Hollywood et obtient un emploi de monteur à la Warner Bros. Il rencontre alors le producteur Roger Corman, qui lui offre la possibilité de tourner son premier film hollywoodien, Bertha Boxstar, avec Barbara Hergé et David Carradine. Mais malgré tout ça, c'est pas grâce à ses films, je pense qu'on est assez d'accord que le nom de Scorsese est tant cité. Encouragé par John Cassavetes à poursuivre un style de réalisation plus personnel, Scorsese commence à travailler sur le film Main Street, qui raconte le parcours de deux jeunes ambitieux de Little Italy, première oeuvre du réalisateur acclamé par la critique. Ce film est aussi très important, car il rencontre sur le tournage vervé l'un des meilleurs dios d'acteurs-réalisateurs, celle avec l'acteur Robert De Niro, avec qui attendait neuf films, et un autre prévu pour l'année prochaine. Mais c'est pas son seul acteur fétiche. On peut également citer Leonardo DiCaprio avec six films, ou Harvey Keitel cité plus tôt avec six également. Avec un Main Street plutôt remarqué, Scorsese continue dans sa lancée avec le film Alice n'est plus ici, en 1975. Ce film sera un succès et permettra également à Hélène Burstein de gagner l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de femme au foyer malheureuse. Et là, Scorsese est définitivement dans la place, en tout cas pour moi, grâce à son premier chef-d'oeuvre, Taxi Driver. Dès son film suivant, il obtient la paille me d'or au 29e Festival de Cannes en 1976. Taxi Driver, drame psychologique sur fond de difficile réinsertion des anciens combattants de la guerre du Vietnam, est interprété par Robert De Niro, Jodie Foster et Harvey Keitel. Ce film écrit par Paul Schrader, assoit définitivement l'univers scorsésien. Faux de lumeur quai, personnages à la dérive, confusion du bien et du mal, violence cathartique et questionnement métaphysique, Taxi Driver reçoit également 4 nominations aux Oscars en 1977. Et là, c'est un petit drame, voilà, il va vite remonter la pente après. L'accueil est loin d'être semblable en 1977 avec New York, New York qui bide et qui reçoit des critiques assez négatives, même si, heureusement, le film a su être réévalué dans le bon sens depuis. Et voilà, heureusement, car je trouve personnellement que c'est un film qui est beaucoup trop peu cité et qui est pourtant excellent. Et voilà, même De Niro, il fait une incroyable prestation, honnêtement, une de ses meilleures promes. Bref, j'aurais bien envie de vous lister ensemble de ce film, de vous partager l'accueil des différents films, mais ça serait un petit peu répétitif. Non, vous n'êtes pas d'accord. Donc voilà, laissez-moi donc, s'il vous plaît, vous racontez des choses pas forcément intéressantes, mais qui peuvent embellir une discussion sur Martine avec, voilà, votre ami ciné-fille, votre ami, voilà, si ça peut enrichir votre culture, voilà, son culture, on va dire. Pendant le tournage des Affranchis, il a noué la cravate de la star Ray Lotha tous les jours pour s'assurer que son style était le bon de soucis du détail. Dans les années 1970, Scorsese était paralysée par l'anxiété que lui a inspiré le chiffre 11, l'extrême. Superstition lui a fait éviter tout ce qui avait attrait aux chiffres, y compris les voyages le 11 novembre et les séjours au 11ème étage des hôtels. L'acteur qui devait jouer le rôle d'un passager désemparé qui agonise après avoir tué sa femme, infidèle dans le Taxi Driver, ça fait porter pas le genre du tournage. Donc vous pouvez voir Scorsese qui joue ce rôle. Et oui, perso, je n'avais même pas reconnu quand j'avais vu le film. Voilà. Mais on peut aussi le voir dans un autre film, Casino, comme joueur à l'une des tables. Pareil, je ne crois pas que j'avais... Faudrait que je revoie ce film. Bref, Steven Spielberg a failli diriger les Néravifs, mais a recommandé Martine pour le poste. Et tant mieux, je pense qu'on est d'accord car ce film est pour moi un quasi chef-d'oeuvre et sans être non plus oublié et pour moi, loin d'être jugé à sa juste valeur. Voilà, vous voyez-le et je ne pense pas que Spielberg aurait fait mieux. Ce film est incroyable. Pour moi, ça fait partie des films les plus sous-cotés de Scorsese, alors que ce film est loin d'être sous-coté. C'est pour vous dire comment je kiffe ce film. Ses deux regrets dans la vie, ce sont de ne pas avoir lu davantage quand il était plus jeune et de ne jamais avoir appris à cuisiner. Bon, faites ce que vous voulez de cette info. Il a réalisé le vidéoclip de Bad de Michael Jackson. Voilà, cet instant qui n'a pas forcément beaucoup de valeur est fini. Voilà. Bon, on le sait tous, Martin Scorsese n'a plus rien à prouver depuis longtemps et il fait partie des meilleurs réalisateurs de sa génération et même des réalisateurs tout court. Mais c'est quoi exactement son cinéma ? Déjà, les inspirations. Dès âge de 5 ans, Scorsese est déjà fan de cinéma et à cet âge, il découvre John Ford, Hitchcock ou encore Orson Weiss qui l'inspireront tout au long de sa carrière. Cité précédemment, Roger Corman enseignait une des choses les plus importantes pour un réalisateur, faire un film dans le détail. mais également à gérer son énergie en fonction de l'évolution du tournage. Un homme très important donc, sans oublier John Cassavetes également évoqué précédemment. Dis donc, voilà, on se répète un petit peu, on se fait plaisir qu'on peut féliciter d'avoir conseillé à Scorsese d'affirmer son stier à 100%. Parce que s'il serait resté dans quelque chose de très large, on va dire, je ne sais pas comment expliquer ça, ça serait un peu malheureux. Dans son cinéma, Scorsese nous montre un rapport pragmatique et réaliste de la violence. Cette démarche est toujours présente dans ses oeuvres. On peut aussi retrouver des thématiques qui trouvent leur source, notamment dans le scénario de Taxi Driver, la solitude, la frustration, l'angloisse, la peur, émotion que Scorsese a plusieurs fois eue durant son enfance, notamment à cause de son asthme qui l'a poussé à moins se sociabiliser. On retrouve également plusieurs fois dans ses films un rapport à la religion pas vraiment étonnant, mais également des films exclusivement sur cette thématique comme Silence qui est excellent ou La dernière tentation du Christ avec lequel il a eu d'ailleurs une mauvaise expérience car les studios hollywoodiens ont annué sa production surtout car aucune salle n'en voulait à l'époque, malheureusement, ce qui forcément toucha très fortement Scorsese, la religion faisant partie intégrante de son enfance, de sa nature propre, laissant un goût amer de l'industrie hollywoodienne. Enfin, on ne peut pas passer à côté et la mafia. Voilà, je pense que tout le monde a reconnu cet élément récurrent dans sa filmo. En tant qu'adulte, Scorsese y porte un intérêt à la position d'un gangster à différents niveaux de notre société. Il avoue qu'il éprouve un fort attrait pour ce milieu, même en tant qu'observateur, il ne cherche pas tant à montrer l'immoralité de la chose et plutôt à révéler ce que cet attrait peut révéler sur notre propre nature humaine. Et oui, ça va bien plus loin que de montrer De Niro et Joe Petschi qui font un petit peu les durs. C'est bien plus intéressant. Et oui, et oui, monsieur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler de ce réalisateur si extraordinaire. N'hésitez pas à me donner des noms pour un prochain épisode. Ça serait cool. Rapport avec le cinéma, bien sûr, que ce soit réalisateur, acteur, enfin, pas monteur non plus parce que je pense qu'on peut se faire un peu chier, mais quoi que, c'est très intéressant. Voilà, salut.